Salut, bonjour ! Troisième vidéo sur la nuit de Svarog, d'après Nicolas Ilévachaud. Je pense que c'est la dernière dans la série. Une petite déformation évolutive négative est observée même pendant la réactivation du troisième corps matériel des anciens esprits. Un ancien esprit est un esprit qui a ses deuxième, troisième, quatrième corps supérieur avant son incarnation. Lors du passage à travers le stade de l'animal intelligent, il a ça lors du passage au stade de l'animal intelligent. Lorsqu'une chaîne évolutive spatiale négative d'une nuit de Swarog se superpose à cette chaîne évolutive négative naturelle relativement petite, seule une forte volonté et des principes moraux élevés transmis de génération en génération permettent aux gens de surmonter cette barrière volutionnelle. Petit encart, il y a là un point essentiel au niveau de l'éducation. Et c'est l'endroit peut-être où finalement le fait de ne pas forcer l'enfant, etc., peut être mis en cause. Ça dépend pourquoi, en fait, voilà. Il y a des choses sur lesquelles il faut arriver à ce qu'il se prenne en charge. Il suffit que ce ne soient pas des corvées ignobles, quoi. au contraire, des choses qui puissent lui servir par la fin, par la suite. Par la suite et à la fin. En fait, tout ce qu'on apprend tout le long de notre vie, c'est juste pour s'en servir à notre fin. Enfin, essentiellement. Tout le reste, c'est un jeu. Tout le reste, je ne peux pas dire que ça n'a pas d'importance. Mais tout le reste, il semblerait que quand on est de l'autre côté, on considère ça comme très utile, mais pas... Comment on dit ? Oh là là. Je ne sais pas, on considère la vie comme un jeu. Un jeu important, mais un jeu. Imaginez pour un joueur d'échecs, une partie d'échecs. Pour un joueur d'échecs, une partie d'échecs, c'est important. Mais au bout du compte, c'est quand même qu'un jeu d'échecs. Je ne sais pas si l'exemple est terrible, mais bon, on va faire avec. Sinon, je vais partir en Nanka. Je voudrais attirer votre attention. Une volonté et des qualités et des principes moraux élevés transmis de génération en génération sont cette arme qui permettrait de neutraliser l'influence de la nuit de ce maraud. C'est un moment très important pour comprendre la tactique et la stratégie des forces des ténèbres des parasites sociaux. Ces parasites sociaux. Les parasites sociaux. Oui, les sujets écailleux, entre autres. Donc, la stratégie des forces des ténèbres lorsqu'elles prennent le contrôle d'une civilisation. Ce qui est en train de nous arriver, je pense que vous avez constaté et que vous en êtes convaincu aussi. Et que ce n'est pas la première fois. La preuve. L'archéologie interdite nous montre que... Leurs stratégies et leurs tactiques sont assez simples. L'élimination physique des détenteurs d'un fort pouvoir de volonté, la destruction des dirigeants et des détenteurs d'une génétique de dirigeants, en d'autres termes, la fleur de la nation. Sapant et éliminant les principes moraux et les traditions favorisés par les âges et parfois par les millénaires. Encore ? Voir avec des lois à la pluie. Des lois qui nous obligent à penser d'une telle manière ou d'une telle manière. Ils vous interdisent de penser d'une telle manière ou d'une telle manière. Et vous obligent aussi en même temps. Voilà. On a pu gagner. 800 ans de lutte. Oui, parce que je pense qu'il y a 800 ans la vie était un peu différente. Je pense que on était plus libre. Vous arriviez dans un coin où vous bâtissiez votre baraque, vous n'avez pas besoin de demander des permis de construire et d'extension pour faire une extension. Vous n'avez pas besoin de demander un permis pour faire un trou pour trouver de l'eau. Vous n'avez pas besoin de demander... Vous voyez ? Et puis vous pouvez vous installer où vous voulez même si au bout du chemin il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau. Vous savez, l'électricité avec la mauvaise fréquence et l'eau au fluor. Vous voyez, ce n'est pas très grave finalement si vous ne l'avez pas. Enfin, à mon avis. Mais je ne serais pas en train de faire un encart là. Aïe, 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 aïe. Cette année, comment ça, une au fluor ? Continue. Allez. Alors, comment est-ce qu'ils sapent et ils éliminent les principes moraux et les traditions ? Bon, on fait deux, trois guerres à la suite là. 1870, 2014, 2014, 1914 et... 2014. Vous voyez, ça a failli aussi, mais bon. c'était Jadelme 15 ou 17. Je comprends tout là, je comprends tout. Jadelme 15 en 2017. Oui, c'était 15 pays, 15 nations des Etats-Unis. Ça n'a rien à voir. Alors, là où il y a la destruction de la fleur d'une nation et l'élimination de la morale, les forces obscures peuvent inévitablement être trouvées si étiront la nation. C'est leur écriture qui les rappelle toujours, c'est leur signature. Quelle que soit l'enveloppe verabale, dont elles sont couvertes, sous lesquelles elles se déguisent. La démocratie. La démocratie à petite bombe, par exemple. Ou de Coca-Cola. Ou de vaccins. Génial. Nous y reviendrons un peu plus tard et revenons maintenant au phénomène du jour et de la nuit de Svarog. En quart, parce que, vous savez, la surface de Terre immergée sur Terre, c'est donc un quart de la surface globale du globe. Globale du globe. Ce n'est pas le sujet. De toute façon, je suis plutôt globeux. Alors, la globule. Le globule. Alors, où j'en suis ? Ah ben, Nilan, où en suis-je ? Ah oui, la couverture terrestre sur le globe. Oh là là ! Pourquoi je voulais dire ça ? Parce qu'il m'était passé par la tête l'idée des chemtrails, l'excuse qu'il nous en donne. C'est pour limiter la réverbation solaire et tout ça là. Pour limiter l'effet de serre. Ils passent les chemtrails essentiellement sur les villes. Donc, sur un quart de la surface de la Terre, je veux dire. En plus, ils se le font. Mais il reste les trois quarts. Ils ne sont pas en train de faire des chemtrails sur toute la mer. C'est quand même l'endroit d'où ça s'évapore le plus et la vapeur d'eau est quand même le gaz à effet de serre le plus... un des plus efficaces. Bon, on reprend. Nous y reviendrons un peu plus tard et revenons maintenant au phénomène du jour et de la nuit de Svarog. Différentes zones de l'anisotropie de notre univers spatial diffèrent par, donc on rappelle, l'excès de satiété en matière primaire. J'avais comparé à des bancs de brouillard jusqu'à des bancs de sable. Plus l'excès de satiété est grand, plus il exerce une influence sur le développement évolutif d'un individu et des civilisations dans leur ensemble. Ça, ça signifie que finalement plus vous avez de problèmes, plus vous êtes obligés de vous décarcasser un petit peu là, avec du gros, c'est des carcasses et c'est là que vous évoluez. Si rien ne se passe dans votre vie, vous n'évoluez pas. Vous n'avez rien besoin de faire. Donc, tout va à volo et à la limite, à force d'aller à volo, ça veut dire au gré du fil de l'eau dans ce sens de cette phrase-là et en général, si on n'apprend pas quelque chose tous les jours, en fait, on baisse, le niveau baisse. Pour être sûr que ça ne baisse pas, il faudra prendre un truc tous les jours. Ça, c'est mieux, quoi. Alors, on continue, continue. Donc, plus ça frotte, plus ça chauffe. par conséquent, il est possible de parler de la luminosité des jours de Svarog et de l'obscurité des nuits de Svarog. Plus l'excès de zones données d'anisotropie en matière primaire E est grand, plus le jour de Svarog est brillant, avec les conditions plus favorables à l'origine de la conscience ou à un saut évolutif. plus l'excès de matière primaire G est important dans une zone d'anisotropie donnée, plus la nuit de Svarog sera sombre, plus la déformation évolutive négative est importante et le plus grand nombre de personnes exposées, en plus. Alors, petit encart dans l'encart, pour les anciens lecteurs de Piff Gadget, Piff Gadget, j'accuser les sources. Non, mais il y avait une série qui s'appelait Tristus et les Rigolus. Rappelez-vous les Tristus et les Rigolus. Quand il y avait beaucoup de Tristus autour d'un Rigolus, ils étaient contagieux les uns comme les autres. Donc, le Rigolus devenait Tristus. Et inversement. Mais aussi, il y avait des Tristus ou des Rigolus dont l'intention d'être Tristus ou l'intention d'être Rigolus était telle qu'ils pouvaient se faire attaquer par exemple un Rigolus très costaud. Ils pouvaient se faire attaquer un Rigolus en rouge en matin. Ah, ben alors ! Et les Tristus en vert et bleu. En bleu et puis, enfin en vert, ils étaient tout bleus. Alors, oui, alors les Tristus arrivent tout autour du Rigolus, ils sautent dessus comme ça, ils l'entourent et ils commencent à pleurer, à se lamenter, à émettre une égrégore de tristesse énorme. Et par contre, alors on a là, on avait ces luttes d'intention, ces luttes d'émotion et on avait le Rigolus mais qui était pété de rire là au milieu et des fois il gagnait et donc il transformait tout le groupe de Tristus en Rigolus et c'était une victoire qui était célébrée. Je rigole. Voilà, l'idée c'est ça quoi en fait. Il y a plusieurs moyens de gagner la partie. Des fois c'est en intention, des fois c'est en nombre. Vous voyez ? Bon. C'est un gag, enfin un encart mais bon, moi je trouve qu'il avait ça. Ça a raison d'être. Bon, on reprend. Alors, il y a une autre caractéristique distincte des jours et nuits de Svarog. Les zones spatiales d'hétérogénéité peuvent être imaginées comme des lacs spatiaux remplis de quelques matières premières. Ces lacs peuvent avoir une forme, une extension spatiale et une profondeur différentes. La profondeur est comprise comme le gradient des propriétés et des qualités de l'espace dans les limites d'une hétérogénéité donnée. Les matières primaires libres, se déplacent dans l'espace dans quelques directions. Par conséquent, lorsqu'ils rencontrent une anisotropie spatiale, une hétérogénéité sur leur chemin, ils commencent à s'y déverser et à y réagir de manière différente. Ce qui a été expliqué précédemment. Les matières primaires libres s'écoulent dans les zones de l'anisotropie de la même manière mais s'écoulent d'une manière différente. Petit encart, alors pour ceux qui sont gênés par les mots anisotropie et hétérogénéité, il faut les comprendre. On va dire que tropie, c'est la densité, iso, ça vient du grec, je crois, et ça signifie autant, isocèle, et c'est une particule qui soustrait. Anariobi, c'est sans air. sexy, c'est normal, et un sexy, c'est chausaire. Bon, non, là, comme ça, pour anaérobie ou pour anisotropie. Et l'autre, il est isotropique. Et de la même manière, l'autre mot, c'est hétérogénéité, mais il y a homogénéité, c'est tout est pareil à l'intérieur, c'est homogène et hétéro, ça signifie qu'il y en a plusieurs, c'est différent. C'est pas la même matière à l'intérieur. C'est une matière composée, on va dire. Eh bien, on reprend. Donc du coup, après, c'est plus facile non seulement à prononcer, mais à comprendre et puis à décortiquer d'autres mots un peu dans le genre qui vous aident à attaquer des textes que vous n'avez pas l'habitude d'attaquer et sans être désarçonné. C'est un peu cavalier d'être désarçonné. Je déconne. Allez, on continue. Les matières premières libres, donc, est-ce que je ne l'ai pas lu ? Oui, je l'ai lu. À leur sortie de la zone d'anisotropie spatiale, les matières primaires libres se heurtent à une barrière qualitative créée par le gradient de propriété et des qualités entre la zone d'anisotropie donnée et l'espace non perturbé. Là-dessus, la similitude de la conduite des zones spatiales d'anisotropie des jours et des nuits de Svarog s'épuisent et leur trait distinctif se manifeste. Les zones spatiales d'anisotropie des nuits de Svarog sont des chambres d'espace causées par le gradient des propriétés de l'espace vers l'univers spatial inférieur formé par les six matières principales. Oui, notons ces chambres spatiales par le signe moins car le niveau d'autodimensionnalité de notre univers spatial il baisse. Ok, ça signifie peut-être qu'il est il n'est pas à 1 sur 1 il est à 0,9 sur 1 il est moins gonflé dans le genre il est moins dense et un affaiblissement pardon un affaissement de notre univers spatial qui est excessivement saturé de matières primaires G s'y produit ma foi c'est un peu technique mais toutes les matières primaires libres se jettent dans ce type d'anisotropie spatiale sans aucun problème car elles suivent le gradient d'autodimensionnalité d'un niveau supérieur à un niveau inférieur oui pour descendre c'est facile c'est facile de se laisser aller vous savez comme on est fait à 75% d'eau et que l'eau va toujours au plus bas alors là je vous ai cassé le moral non mais attendez l'eau qu'est-ce qu'elle peut faire l'eau elle peut se sublimer en vapeur et là elle s'élève en changeant de dimension ouh ah alors comme ça on serait interdimensionnel et oui on le sait grâce à West Penry en tout cas on continue bon c'est un peu complexe moi là c'est d'un intérêt moyen mais moi je vais le lire quand même puisque il y a eu le travail de Nicolas qui veut nous l'expliquer donc on va respecter ça dans la mesure que je ne me trompe pas comment comme mentionné ci-dessus différentes matières primaires libres réagissent différemment à la zone d'anisotropie spatiale c'est-à-dire qu'elles réagissent différemment au changement des propriétés de l'espace par conséquent lorsqu'elle s'écoule d'une zone comme une nuit de Swarog l'excès de matière G primaire sera plus élevé car cette matière primaire se tient au maximum près de la barrière qui différencie les deux matières ainsi il s'avère que le pic d'une déformation évolutive négative est observé avant la prochaine aube point en quart en quart oui 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 là je suis obligé parce que je fais un truc mais je ne suis pas sûr que ça va marcher mais je pense ça correspond à à l'e-zone à la zone oh là là sur l'eau pour l'eau quand l'eau rentre en contact avec un produit quelconque et bien il y a une pré-couffe d'eau qui n'est pas formée comme le reste de l'eau vous savez que l'eau c'est des molécules qui sont polarisables il y a un côté plutôt négatif un côté positif et bien là il se crée un truc et il y a tous les côtés positifs ou tous les côtés négatifs qui se mettent c'est l'e-zone mais l'e c'est un A ou un E en anglais et ça veut dire autre chose la zone d'exclusion voilà E zone et ces zones d'exclusion bon oui oui de l'eau comme ça dans votre verre elle fait ça il me semble bien bon reprenons reprenons parce que ça ressemble à ça voilà pourquoi j'en parle de cette eau ça ressemble à ça mon idée c'est qu'à la limite donc on a l'intrus on a la couche d'eau qui est toute orientée du même côté donc en face aussi la première couche aussi est toute orientée après ça change un petit peu et donc là ça change un petit peu mais il y a il y a une densité de molécules arrangées différentes donc ça crée pour moi la même genre de couche que ce que je viens de lire une nuit de Svarog est la plus sombre avant sa fin ben oui puisque c'est plus dense au limite enfin au bon et cette fois elle a plus efficace pour l'action les forces et ténèbres les parasites sociaux alors par contre si vous gagnez le match là vous faites des super progrès et oui d'après moi oui c'est facile de faire moins de bouddhistes zen en haut d'une montagne mais faire moins de bouddhistes zen à Châtelet-Léal hein au deuxième niveau ben bonjour ouais ou à Strasbourg-Saint-Denis voilà c'est là que si vous arrivez à rester moins zen là tout va bien là vous faites des super progrès vraiment on continue on continue précisément peu de temps avant l'aube les gens sont ouverts à l'influence extérieure au maximum ainsi qu'ils retentissent au maximum avec les qualités utilisées par les forces des ténèbres pour atteindre leur domination une puissante distorsion évolutive spatiale négative avant l'aube entraîne une satiété excessive de saturation des deuxième et troisième corps des esprits humains avec la matière chéplinaire ce qui provoque une manifestation maximale de l'agressivité de la cruauté de l'avidité et des instincts bas on peut baisser la musique quand même c'est le moment où les principes moraux et spirituels élevés s'effondrent facilement il faut vraiment tenir le choc exactement alors la moindre poussée externe est suffisante pour que la plupart des personnes avec des jeunes esprits succombent à un contrôle complet par les forces des ténèbres assez rapidement et reviennent au niveau d'un animal quand seuls les instincts règnent et les événements passés le confirment entièrement bon Sarajevo après enfin pendant le siège la jungle à Sarajevo pendant le siège je ne sais pas si c'est un exemple très bien non plus mais enfin bon comme d'habitude voyons maintenant ce qui se passe dans les zones d'anisotropie des jours de Svarog un peu de clarté les zones spatiales d'anisotropie des jours de Svarog sont également des chambres d'espace il dit Camber peut-être c'est une raison d'être je ne connais pas ce nom en français donc je pense que c'est une mauvaise traduction donc je dis chambre mais bon l'espace causé par le gradient des propriétés spatiales dans ce cas vers l'univers spatial supérieur formé par les huit matières primaires notons ces chambres spatiales par le signe plus ce coup-ci indiquant que le niveau d'autodimensionnalité de notre univers y monte il est un peu plutôt serré dans son volume lui il est bien dans ça une sorte d'arche de notre univers spatial qui est excessivement saturée de matières E primaires se produit ici cette anisotropie spatiale peut être représentée comme une colline spatiale une courbe de Gauss toutes les matières primaires libres affluent dans ce type d'anisotropie spatiale contre le gradient d'anisotropie spatiale car elles suivent le gradient de dimensionnalité du niveau inférieur au niveau supérieur bon ça veut dire quoi ça oui ça veut dire que c'est de moins en moins dense ou de plus en plus dense et qu'il y a un système d'attraction cependant lorsqu'il s'écoule de cette anisotropie spatiale ces matières primaires libres doivent passer d'un niveau supérieur à un niveau inférieur c'est à dire qu'elles se déplacent le long du gradient de dimensionnalité c'est les matières elles-mêmes qui finalement deviennent plus ou moins denses les matières primaires réagissent différemment au gradient des propriétés et des qualités de l'espace comme on l'a dit toute la lente par conséquent quand ils s'écoulent dans une zone quand ils s'écoulent dans une zone telle que le jour de Swarog l'excès de satiété avec la matière primaire eux il sera le plus élevé possible car cette matière primaire sera maintenue au maximum près de cette barrière qualitative ainsi il s'avère que le pic de l'influence évolutive positive d'un jour de Swarog est observé avant la prochaine aube plus précisément au petit matin encore une fois le matin du jour de Swarog exerce une influence positive maximale sur les personnes ayant un jeune esprit leur donnant une poussée puissante évolutive cependant ce n'est qu'une poussée il crée seulement des conditions favorables ou un climat évolutif favorable au développement d'un homme mais n'accomplit pas un développement évolutif à sa place on reprend sérieusement le climat évolutif favorable du matin du jour de Swarog permet à l'homme de s'épanouir mais ça fait tellement plaisir de lire ça un peu que quand même ça valait le coup de lire permet à l'homme de s'épanouir et de manifester ses talents facilitant ainsi son mouvement ascendant au maximum et encore une fois cela peut faciliter mais pas remplacer le mouvement évolutif de l'homme ce mouvement est impossible sans l'autodiscipline la volonté et la domination des instincts ah oui alors ça vous pouvez y aller vous êtes plus ou moins strict dans cette autodiscipline volonté domination des instincts mais et puis il y a encore un ou deux autres trucs mais c'est essentiel c'est les trucs à bosser je crois qu'il y avait un bouquin qui s'appelait la voie du guerrier pacifique qui est assez intéressant et qui traite de ça un américain australien français ça c'est facile c'est pas mal c'est amusant il y a même un film je l'ai trouvé sur le net en anglais le climat évolutif favorable du matin ah oui oui ça on l'a lu on l'a lu si une personne parvient à trouver en elle-même des forces suffisantes pour elle alors en supposant un développement correct elle peut devenir un créateur du point de vue de l'évolution et non au sens des religions modernes ce n'est pas par hasard que nos ancêtres appellent leur plus haute réalisation des créations seul un créateur un homme qui s'est pleinement accompli par l'illumination par la connaissance et en la mettant en pratique peut créer en tant qu'artiste bon oui oui je ne suis pas accompli ça se voit d'ailleurs je trouve il y a de l'élan il y a du truc il y a des trucs que n'ont pas les gars qui ont fait des écoles et tout ça mais moi il me manque des trucs que les gars qui ont fait des écoles ont quand même non c'est pas grave faites-le allez-y si vous avez envie de créer même si vous n'avez pas envie essayez c'est facile vous êtes au bistrot vous vous ennuyez vous mettez le doigt dans le café et vous vous dessinez sur la nappe en papier sinon ça va mal tourner surtout si vous avez un gilet jaune à moins que vous appeliez Picasso un truc dans le genre après vous pouvez revendre la nappe et on se l'arrache on continue donc après Picasso j'en suis où ah peut-être là ainsi le matin du jour de ce baroque est un accélérateur évolutif un catalyseur un catalyseur c'est ce qui déclenche la réaction dont l'activité diminue lorsque le soir du jour de Swarog approche et que se termine pratiquement par les crépuscules depuis la satiété excessive de la zone d'anisotropie avec la matière E primaire qui diminue rapidement lorsque notre univers spatial formé de cette matière primaire revient à son état qualitatif optimal ça doit être chiant quand je dis comme ça je vais arrêter vraiment pardon mais c'est pas facile avec la musique et des fois je ne fais même pas exprès je ne dis pas que je parle juste par contre c'est du slam en fait non comme Gainsbourg compte tenu et qu'est-ce qui a été mentionné 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 bon si nous sommes à propos de la nature des jours et des nuits de Swarog nous pouvons clairement comprendre l'angoisse des hiérarchies légères et la nécessité d'installer la source de la force dans les entrailles de Midgard Earth vous vous dites mais de quoi il nous cause là la hiérarchie légère bon légère donc light mal traduit c'est la hiérarchie de lumière c'est l'inverse des hiérarchies des ténèbres les forces des ténèbres donc vous constatez qu'on est face ou au milieu ou dedans enfin qu'il y a un univers entre nous où s'intrique des hiérarchies d'un bord et de l'autre et c'est là dedans que je pense que l'homme réalise sa mission galactique énergétique d'évolution c'est-à-dire qu'en même temps qu'on évolue on a aussi un boulot ça a des conséquences on emmène tout le territoire avec nous les animaux on fait tout évoluer en même temps on est poussé par d'autres qui veulent prendre notre place et nous on a la place qui nous attend là-haut aussi il y a un truc comme ça il y a vraiment une chaîne énergétique écoutez c'est un peu vampirique oui je sais bien donc il faut encore un peu travailler sur les termes du contrat on va faire comme assemblée votez votez bon ben celui-là on n'en veut pas ouais 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 je te dis qu'on n'en veut pas non mais tu es en train tu râles quoi tu me parles moi le chef de l'assemblée le mec qui truande avec ma femme le mec qui truande moi et ma femme qui truanderont à gauche à droite mais c'est insupportable vous ne le croyez pas vous imaginez Danny le Rouge en 1968 une telle scène le gars il pétait une nourrit une carotine ou bien plus bas chez lui c'est plus bas qu'il a le système artériel développé n'importe quoi bon pardon excusez-moi comment ça peut faire donc les fumeurs ça s'entend compte tenu compte tenu Midgarders malheureusement au moment de la dernière nuit la nuit la plus lourde de Svarog qui a enveloppé Midgard terre la terre pendant les sept cercles de vie donc pendant mille huit ans mille huit ans depuis 6496 ou 988 après Jésus-Christ jusqu'à 7504 soit 1995 1996 après Jésus-Christ donc clairement c'est mille ans c'est les mille ans d'enfer qui sont cités dans je ne sais plus quoi la Bible ou des prophéties c'est du Nostradamus ça non c'est quoi non c'est l'histoire du Kali-Yoga aussi je crois je ne me rappelle plus trop il me semblait que le Kali-Yoga ça a duré 400 000 ans enfin un truc comme ça dans le genre et qu'on en arrivait quand même je ne sais pas pas vraiment au goût ça dépend qui compte en fait ça dépend si on est en Inde ou je dois me tromper quelque part je dois me tromper quelque part parce que l'histoire du monde est unifiée par les contes et légendes mythologie de chacune des tribus elle s'unifie là après c'est notre calendrier de répartition enfin vous voyez la datation dans laquelle on a des gros problèmes on a des gros mais bon il y a des trucs qui sont tellement vieux quoi c'est pour ça qu'on a des gros problèmes tellement vieux hein des millions d'années on reprend donc il y a ces mille ans là les forces noires ont réussi à bloquer l'action positive de la source de force et la nuit la plus sombre de Swarog a couvert notre terre Midgard de son voile on est très dans le seigneur des anneaux c'est juste avant que finalement il aille dans la montagne prendre contact avec l'esprit des pirates et des malfrats du royaume ouais cette fois les forces du noir ont réussi à saisir notre planète presque complètement presque une petite tribune gaulois résiste à l'envahisseur cependant ils n'ont pas eu le temps de terminer leur occupation de Midgard donc la terre Midgard c'est la terre habitée la nôtre sinon une terre habitée ça s'appelle une terre dans le langage galactique donc ils n'ont pas eu le temps de terminer leur occupation de Midgard avant le début le début pardon d'un nouveau jour de Swarog comme ils l'avaient fait à plusieurs reprises avec d'autres planètes terre les forces légères ont tiré leurs conclusions nécessaires et ont changé leurs tactiques et leurs stratégies non force de lumière pas légère en anglais light c'est la lumière mais c'est aussi léger oui c'est pas pour rien qu'il y ait du coca light du coca lumineux non il n'y a pas du tout lumineux de toute façon les lumières qui viennent de l'extérieur attention ainsi les concepts du jour et de la nuit de Swarog quittent la reine mythologique et acquièrent un contenu bien spécifique et réel le jour et la nuit de Swarog sont une pédale de gaz et une pédale de frein naturelle à l'évolution de la matière vivante dans l'univers au moins dans notre espace-univers formé de cette matière principale indépendamment de la façon dont les habitants des autres civilisations et des autres systèmes stellaires nomment ces phénomènes des phénomènes similaires sont observés dans d'autres univers-espaces où ils ont des caractéristiques distinctives qui dépendent de la quantité des matières primaires et du type de matières primaires qui forment tel ou tel espace-univers de manière logique enfin c'est le même système les principes durent les conditions changent revenons maintenant à la dernière nuit de Swarog qui a couvert Midgard Earth avec son voile sombre de 6496 ou 988 avant Jésus-Christ après pardon je lis après je lis avant donc après et regardons les événements qui se sont produits au début de cette nuit ce serait intéressant de voir ce qui a correspondu dans notre histoire à cette période si ça se trouve il y a eu un changement de dynastie régnante des trucs comme ça ou une invasion et regardons donc les événements qui se sont produits au début de cette nuit tout d'abord nous allons examiner le territoire des ruses donc la Russie du moins et même l'Ukraine du moins les événements qui étaient restés accessibles aujourd'hui nous allons commencer par les crépuscules au milieu du 9ème siècle un descendant direct de Kiyai ou Kiyou K-I-Y un prince varangien Asgold avec son jeune frère Dyr a pris le pouvoir à Kiev violent ainsi les anciennes traditions selon les anciennes traditions un prince souverain était élu parmi les hommes dignes de respect pour un mandat de 8 ans parfois il pouvait rester pour un deuxième mandat en raison de son excellent service ou même être un dirigeant à vie cependant le pouvoir n'a jamais été héréditaire évidemment en toute législité quoi encore en toute législité dans des conditions humaines si on a des conditions où effectivement il y a une lignée qui a un ADN particulier et qui finalement permet de channeler les entités transdimensionnelles qui ont un autre genre de QI bon il ne reste plus qu'à espérer que ces entités-là aient de l'empathie qu'elles le fassent de bon cœur ce genre de truc ce qui arrive parfois c'est un peu l'idée c'est un petit peu l'idée du Bouddha c'est le gars qui revient s'incarner pour faire le bien donc ils tâchent de s'incarner dans une lignée enfin pas Bouddha parce que Bouddha ça peut être n'importe qui tout le monde il me semble il me semble on prend des petits qui ont été repérés avec des talents et on leur propose les anciens objets du dernier d'Alaï Lama et normalement le petit il dit ah celui-là c'est le mien je le reconnais bon on reprend il y avait il y avait un prince Khan ou Khan militaire et un prince civil en temps de paix le prince civil possédait un plus grand pouvoir et en temps de guerre le prince Khan qui avait le pouvoir militaire entre les mains le prince Khan était généralement élu dans la plus haute caste des guerriers professionnels les Varangiens je me demande s'il y a une correspondance entre le Harang là et le Khan le Khan après avoir pris nos pouvoirs à Kiev Oskold a commencé à être appelé Hagan ou Kagan 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 Hagan on va dire parce que Kagan dans le sud de ma foi on continue réussons ainsi deux branches du pouvoir en un seul titre un pouvoir militaire comme Khan et un pouvoir civil comme Kagan ah ça a dû donner Shogun bon vous continuez le titre de Kagan est apparu à la suite de l'union de ces titres K et Kagan le nouveau titre montre clairement que le titre de Khan est déterminant selon les informations restantes Oskold était une figure éminente de son temps un guerrier talentueux et un homme d'état et un homme d'état il a organisé plusieurs campagnes militaires contre l'empire romain la plupart ont réussi et Tsar grade Constantinople Tsar grade Constantinople Tsar c'est un peu d'ailleurs aussi comme je ne sais plus ça veut dire roi aussi mais grade ça veut dire ville et Constantinople je ne pensais pas qu'on y parlait le russe à l'époque oui grade c'est plutôt en russe qu'on dit c'est ville Leningrad Stalingrad et donc Tsar et Tsar grade donc la plupart ont réussi et Tsar grade donc Constantinople a rendu d'hommage aux ruses lors de sa dernière campagne à Tsar grade en 866 après Jésus Christ le prince Sgold s'approcha des murs de la ville avec 360 navires et sa cavalerie en l'an 1369 dans la baie d'Aboukir pas d'Aboukir d'ailleurs de Tsar donc c'est en Méditerranée et l'autre là c'est l'autre mère la mère noire on est autour on est autour de la Turquie si je dis pas de bêtises après avoir signé un traité de paix on lui a proposé de se convertir à la religion romaine qui allait devenir le christianisme au début du XIIe siècle mais Oskol n'était pas pressé d'accepter cette offre je m'étonne dès qu'il a rejeté cette faveur il son légende est devenu aveugle ensuite le tsar des romains Michael a dit à Oskol que s'il voulait se débarrasser de la maladie il devait être baptisé immédiatement sinon il ne se remettrait jamais cette hâte avec un baptême immédiat cette approche de la conversion avec cette nouvelle foi semble d'ailleurs très étrange et suspecte le rétablissement immédiat d'Oskol d'Oskol après son baptême par le patriache Foti a suscité des soupçons car les conséquences de ce miracle étaient trop avantageuses pour les romains alors il n'y a pas des champignons qui provoquent une cécité partielle momentanée ou d'autres plantes d'autres animaux animaux ou ou l'autre en face c'est un hypnothérapeute de haut de gamme et il lui a fait un gag il lui a fait une induction hypnotique ou un sorcier et il lui a fait une induction hypnotique ou pire ou ils sont de mèche en fait ils sont cousins de la même tribu la suggestion d'un baptême immédiat sinon Dieu n'accordera jamais la convalescence suscite la circonspection curieusement Dieu a montré sa force avec un énorme avantage pour les romains juste à temps la gloire la grâce de Dieu n'est descendue sur personne lorsque la force armée d'Oskol a assiégé la ville Dieu n'a montré aucune faveur pour ses esclaves fidèles les romains aucune protection ni à ce moment ni plus tard quelqu'un peut dire que Dieu s'est détourné des pécheurs et a ensuite changé d'avis qui se satisfait de cette explication que le Seigneur vous bénisse comme dirait un prêtre mais il ne semble que dans tout ça il me semble que dans tout ça est assez simple enfin que tout ça reste assez simple on brouille les romains connus sous le nom de Byzantins le Byzance dans la variante moderne de l'histoire ont toujours été des politiciens insidieux et mensongers oui parce que Byzance et Constantinople je crois que c'est encore la même ville et avant c'était Persepolis il y a longtemps là-dedans encore plus longtemps que ça ou oui oui encore plus longtemps que ça donc les romains Byzantins ont toujours été des politiciens insidieux et mensongers oui 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 absolument les romains ça descend du mot roumain d'ailleurs ils ont récupéré tout le bestiaire j'allais dire tout le bestiaire divin des roumains les dasses les crasses ces géants qui étaient en général grand blond je pense rouquin plus ou moins et qui détestent sûrement des descendants il y a très longtemps d'Atlante en passant plus ou moins par l'hyperboré vous ne croyez pas moi je pense donc ils ne reculent devant rien pour obtenir leurs objectifs respectant la règle selon laquelle la fin justifie les moyens donc ils ne méritent aucune pitié par la suite à priori normalement je vous dis en tout cas eux ils n'en ont pas outre leurs autres talents ils étaient réputés comme des empoisonneurs habiles leur poison était très difficile à découvrir et à identifier et en plus il y en avait dont ils avaient les antidotes très probablement les nouveaux amis d'Othngold lui ont donné un poison qui provoque d'abord la cécité sans antidote approprié donné à temps un homme perdrait la vue de sa vie cela explique la demande urgente d'être baptisé immédiatement sinon la récupération ne viendra jamais les courtisants ont probablement pris des risques conscients après avoir étudié le caractère d'Othngold espérant qu'il accepterait rapidement la cure miraculeuse alors grande joie Osgold se comporta comme il s'attendait bien assez dupe Osgold s'est retourné à Kiev à rejeter le système védique et à tenter de baptiser de force les ruses de Kiev les kéviens de Kiev de Kiev de Kievian Rose en 866 après Jésus-Christ dans le livre de Vélez ce livre dont on disait à la position numéro 1 qu'il avait été hautement censuré et qu'il l'était encore dans les livres de Vélez le prince Osgold est décrit comme un sombre guerrier baptisé par les grecs tu pratiquais le baptême les grecs ah ben oui peut-être l'orthodoxe c'est tout ça non j'en sais rien donc les volks qui sont les initiés relatent dans le livre de Vélez à propos d'Othgold en tant que guerrier noir en tant que conducteur de forces obscures de parasites sociaux guerrier noir donc oui moi je pense qu'il trempe tous dans l'occulte donc lui on va dire magie noir de toute façon les fauves et ténèbres quoi cependant la première tentative de convertir les ruses en religion grecque à la religion grecque le culte de Dionysos a rencontré une défaite mais Dionysos c'est Neptune et c'est toujours le même quasiment c'est aussi trimégiste c'est aussi il semblerait Hermès et quelque part Anne qui est donc voilà où on suit les forces des ténèbres à travers Othgold n'ont pas réussi à imposer un esclavage spirituel au Kievan Rus ce n'était que le crépuscule du jour de Svarog en 882 après Jésus-Christ les princes Oleg et Igor sont venus du nord avec les forces armées des ruses et ont pris Kiev Oleg a capturé Osgold par tromperie et l'a tué à la fin de l'émoignement à la mort d'Osgold la pénétration de la religion grecque un culte de Denis ou de Dionysos dans le Kievan Rus a été arrêté personne n'a poursuivi ceux qui ont pris la religion grecque en vain à mon avis traditionnellement chacun était libre de croire en tout Dieu que son âme choisissait c'est une tolérance qui existe toujours en Russie ça finit par miner la Russie et le peuple d'une manière ou d'une autre mais c'est un état d'esprit de liberté de respect de l'autre sauf que l'autre il ne vous respecte pas en général c'est insupportable quand est-ce qu'ils vont évoluer mais quand est-ce qu'ils vont évoluer les gars ils croient que parce qu'on ne se défend pas c'est parce que soit on est bête soit on est faible non ça n'a rien à voir c'est que si on se défend on les massacre il ne reste plus rien vitrifié quoi nano poussiérisé même pas plus pire ils ne viendront plus jamais oh là là il ne faut pas faire il ne faut pas faire si j'ai un lambert quand il répare sa mobilette quand même aïe alors j'ai trop descendu dans mon jardin choisissez une tolérance similaire de nos ancêtres à l'égard des croyances des autres leur a très vite répondu avec beaucoup de sang après le meurtre d'Osgold le jeune Igor est devenu le prince Kievan le prince Oleg gouverna quelque temps en son nom il sera plus tard surnommé le prophétique Oleg qui parle de sa perception védique du monde probablement prophétique Oleg était un guerrier volcre initié mais c'est une autre histoire il semblerait que lorsque Oleg et Igor ont capturé Kiev ils ont arrêté la pénétration des forces noires dans le Kievan de Russ cependant après avoir détrôné et tué le guerrier noir des forces de ténèbres Osgold et ils ont repéré son pouvoir Oleg a placé le jeune Igor un fils de Ririk sur le trône de Kiev violent ainsi les anciennes traditions ainsi le premier pas vers la monarchie absolue a été fait c'était la première mais pas la dernière une déviation des traditions du passé qui ont été efficaces pendant des milliers d'années et ont empêché pardon les forces des ténèbres d'entrer dans le système social des Slav Ram et Slav Bélier c'est une mauvaise traduction Slav Ram je pense c'est pour là que je regarde désolé le prince Igor a fait le deuxième pas vers l'abîme en rendant le trône de Kievan héréditaire ah ben oui puis ça signifie qu'il n'y a plus de liberté dans le peuple ce genre de truc là parce que de manière évidente il y a une opposition constante tout le temps c'est même sain qu'il y ait une opposition donc les autres en face pourquoi ils se manifestent ça ah il faudrait qu'il y ait un truc héréditaire vous ne pouvez plus c'est aussi injuste qu'idiot de toute façon ce système là à moins qu'on soit dans les conditions dont je parlais tout à l'heure qui assure qu'il y aura un QI supérieur à la chef à la tête de la gestion ce qu'on demande c'est une gestion c'est pas du pouvoir c'est subtil la limite la plupart se souviennent d'une belle légende au sujet de la princesse Olga qui s'est vengée des drevlians pour la mort de son mari le prince Igor elle a réclamé un hommage sous la forme d'oiseaux chanteurs qu'elle a ordonnés de relâcher chez elle avec le chambre brûlant attaché à leurs pieds ce qui a provoqué l'incendie de la ville des drevlians des drevlians cependant peu de gens se souviennent pourquoi les drevlians ont tué le prince Igor il est mort à cause de sa propre avidité pour avoir tenté de briser les anciennes traditions selon lesquelles un kniaz recevait une dîme pour maintenir sa force armée Igor a décidé de percevoir une dîme deux fois de suite et les drevlians l'ont tué pour cela à bon entendeur autoroute barrage à bon entendeur après sa mort son fils de 3 ans siatoslav s'est assis sur le trône de Kiev en 945 après Jésus-Christ velikii knaz siatoslav était un guerrier de lumière c'est lui qui a réussi à détruire le judaïque kazar kaganet un état parasite pardon en 964 après Jésus-Christ oui oui on vient bien de lire kazar c'est l'endroit c'est le lieu c'est les usual suspect au début de la nuit de Swarog le judaïque kazar kaganet était devenu un puissant état parasite dont les mestastases pénétraient dans un grand nombre d'états du nord du moyen orient et d'Asie si cet état parasitaire continuait d'exister il serait difficile d'en imaginer les conséquences pour le monde entier et surtout pour les ruses encore en plus ils pratiquent le sabbatéïsme il me semble les kazars quelque part ça explique qu'il y ait toujours ce fond noir pratique noir de ténèbres qui s'infiltent dans tout le coin dans toutes les doctrines ça dit vernon les gars ils disparaissent ils reviennent il faut bien vous dire que les dirigeants des forces des ténèbres si on peut dire les piliers des forces des ténèbres ne l'a jamais l'affaire et leur pion change de nom enfin personne n'arrive par hasard au pouvoir semblerait-il vous voyez il faut toujours être coopté il faut toujours être fils d'eux alors de l'autre côté personnellement j'ai aucune envie d'avoir le pouvoir sur les autres oui parce que dans mon monde à moi avec les vraies informations sur la vérité et la réalité tout le monde a à peu près les mêmes concepts vraiment c'est l'intelligence c'est la coopération c'est le plaisir de vivre c'est la lucidité c'est plein de trucs qui font qu'on n'a pas d'inconvénients il n'y a pas d'obstacles à la bonne gestion des affaires communes parce que mine de rien la Terre elle continue sa galaxie son voyage galactique et vous voyez là il y a des transformations du climat qui exigent qu'on prenne des mesures de protection de toute la population de mise en garde d'avertissement d'information ça exige ça vous voyez au lieu de creuser des petits souterrains juste pour eux et qu'ils le fassent de manière grande et intelligente au lieu de nous mettre des LED qui nous donnent plutôt des écrans bleus enfin des filtres bleus pour nos écrans et des bonnes fréquences et des bonnes non 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 surtout pas on arrête je déconne bon reprend à cause de Sviatoslav les forces des ténèbres n'ont pas su asservir complètement la Terre vruse au début de la nuit de Svarog comme prévu sans lui les chefs des forces des ténèbres les israélites auraient pu prendre le pouvoir sur la Terre de Ruz il y a mille ans ils n'ont réussi à prendre le pouvoir qu'en 1917 après Jésus Christ oui parce que la révolution russe de 1917 a été dirigée par des cryptos Khazars j'ai eu usual suspect comme d'habitude tout le temps partout à cause je l'ai déjà lu malheureusement après avoir détruit la Khazari judaïque Sviatoslav a permis à un renard de se glisser dans le poulailler il n'a pas été jusqu'au bout alors la vengeance c'est terrible sa mère la grande duchesse Olga s'est convertie à la religion grecque et a hissé fort au chemin son propre fils parce qu'il était un guerrier de lumière et pour ce qu'il avait fait pour sauver la Russie de Kiev étant donné étant complètement sous le contrôle des forces des ténèbres qui étaient impatientes d'arrêter les fils de Sviatoslav à la suite des actes de leur père elle lui proposa une juive Khazars qui adopta la religion grecque à cet effet la foi grecque était alors un culte de Dionysos qui à l'exception de son nom différait peu du culte chrétien qui la remplaçait au XIIe siècle en cas Dionysos aussi il meurt pendant trois jours il est né d'une vierge etc. il s'agit d'une méthode judaïque traditionnelle pour capturer le contrôle et le pouvoir par le biais des femmes judaïques un soi-disant oui parce que judaïque quand même c'est une pratique c'est pas un peuple je crois que judéen ça concerne le pays mais judaïque ça concerne c'est comme c'est mythe c'est un calique ah sujet un qualificatif qui concerne une langue un épithète un attribut c'est pas un nom bien un soi-disant institut des fiancés judaïques est une arme très efficace pour usurper le pouvoir et le contrôle dans les pays qui les intéressent le kazakh Haganath a été saisi au 7ème siècle après Jésus-Christ précisément avec l'aide des fiancés judaïques cependant c'est une autre c'est une autre histoire il écrit his story parce que histoire en anglais ça se dit history ou une histoire qu'on se raconte c'est story et si vous dites his story vous pouvez traduire ça comme son histoire his si c'est un homme her si c'est une femme et donc his story c'est un peu la langue des oiseaux la grande duchesse Olga offrit à Siatoslav sa femme de ménage de ménage la concubine son fiduciaire comme concubine ah sa fiduciaire la fiducia c'est celle qui s'occupe des finances en général Malka était son nom ce qui est décodé en hébreu comme étant la tsarine était une fille de rabbin Malik ce qui signifie ça de la ville russe de Liubich près de Tchernigov presque tous les rabbins judaïques venaient d'une tribu lévitique une tribu tsar des israélites habituellement une fiancée judaïque était spécialement préparée pour sa mission on lui enseignait le soi-disant Dark Tantra le Tantra noir une méthode pour influencer et maîtriser un homme au moyen du sexe une fiancée judaïque bien entraînée a emmené un homme sous son contrôle après avoir soigneusement étudié tous les moindres détails de son corps les hommes ont été transformés en zombies des marionnettes faciles à contrôler au moyen du Tantra noir et d'autres termes il était impossible de gagner une bataille équitablement cela peut être fait au moyen de méthodes similaires aux cul c'est un fait assez curieux la mère d'Aziatoslav l'Anusha Solga offre son propre fils à son propre fils comme concubine un jouet sexuel et à sa femme de ménage sa fiduciaire enfin bon voilà il répète deux fois les choses il offre sa fiduciaire femme de ménage comme fiduciaire à son fils répéter fiduciaire pour rien là sachant parfaitement qui était Malka et ce qu'elle représentait en fait la mère se fout elle n'a aucun amour pour son fils au contraire et non seulement elle le méprise mais elle va tâcher de le contrôler et comme elle ne peut pas le faire directement elle le coince par là où on s'est coincé assez souvent un soin maternel donc assez étrange pour la vie sexuelle de son fils qui avait d'ailleurs une épouse légale déjà ce fait nous montre qu'elle était sous le contrôle total des forces et ténèbres car l'adultère l'infidélité conjugale a toujours été considéré comme un péché mortel dans la religion grecque un culte de Dionysos connu plus tard sous le nom de christianisme ainsi le soin similaire de la duchesse profondément fidèle Olga semble aussi pour le moins étrange d'une manière ou d'une autre la femme de ménage d'Olga Malka est devenue la concubine de Siatoslav le prince qui a été éduqué en tant que guerrier de sa petite enfance n'a pas subtilisé cette toile et n'a pas subtilisé cette toile d'araignée n'a pas décelé cependant les forces des ténèbres n'ont pas réussi à soumettre Siatoslav même avec l'aide de Malka nous n'étudierons n'étudierons pas maintenant si Vladimir était ou non le fils de Siatoslav mais selon toutes les lois judialiques il était juif la reconnaissance ou l'adoption encore les travaux et textes de Nikolai Levachov sont plus ou moins censurés en Russie en ce moment depuis quelques années parce qu'il y a prédominance du pouvoir des parasites et que de manière assez évidente il a plus qu'une dent contre les Khazars vu ce qu'ils ont fait au peuple russe et à la nation et au pays et au monde entier mais ne généralisons pas mais que ceux qui ne veulent pas être pris dans la généralité se signalent tant qu'à faire la reconnaissance ou l'adoption du fils de Malka par Siatoslav était en fait sa seule erreur grave qui a conduit à la mort de Siatoslav et de ses fils légaux Oleg en 1977 et Iaropolk en 1981 qui ont été tués avec leurs femmes et enfants sur ordre du prince Novgorod Vladimir le juif ah ben ils aiment bien massacrer toute la famille vous demanderez à qui là comment il s'appelle le cousin après que Vladimir ait accédé au trône de Kiev et soit devenu grand-duc de Kiev en 980 après Jésus-Christ il a commencé à mettre en pratique les plans des forces noires tout d'un coup il a ordonné aux idoles de Peron d'Azdebog Stribog Corse et à la déesse Mokosch de mettre à Kiev Novgorod et peut-être dans d'autres villes des ruses l'implantation de ces statues de ces idoles c'était c'était très étrange Kiev van Rousse était un état aux traditions védiques millénaires ces dieux étaient parfaitement connus et honorés depuis la haute antiquité dans tout le pays ruse une absurdité peut-on dire mais à première vue en fait c'était une provocation mûrement réfléchie comme si tentait de renforcer les croyances védiques des ruses Vladimir ordonna de faire des sacrifices sanglants animaux et humains à ces idoles en plus le fait est que les sacrifices humains et animaux se rapportent au rituel du culte Kalima un culte de la mère noire la vierge noire qui a migré vers le judaïsme tandis que les slaves rames je pense slaves béliers n'ont jamais eu de sacrifices humains ou d'animaux le fait que Vladimir a ordonné de faire ces sacrifices sanglants forcés se reflétaient même dans les vieilles chroniques qui ont été écrits par des prêtres qui ont essayé de montrer ces actes et les actes de l'église en conséquence aux meilleurs avantages sous le meilleur aspect il est tout à fait possible que ces acteurs volc et initiés qui ont facilement fait des sacrifices sanglants aient été le peuple loyal du prince Vladimir après avoir joué une pièce nécessaire pour son historie son histoire le grand duc de Kiev Vladimir le juif choisit une nouvelle religion pour les ruses le culte de Dionysos il a d'abord été baptisé à Korsun ou Korsun puis les habitants des villes russes ont été convertis en religion grecque par la force commençant certainement par les habitants de la capitale Kiev nous pouvons lire sur le processus de conversion volontaire dans la religion grecque dans les chroniques qui pour des raisons claires adoucissent considérablement l'ampleur de la terrible calamité pour baptiser Novgorod Vladimir a envoyé une brigade de ses forces armées dirigée par son oncle Dobrygna le frère de sa mère il s'avère que les non-slaves ont servi d'écran fiable mille ans avant la grande révolution ruse de 1917 lorsque Da Dobrygna est venu à Novgorod il a incendié plusieurs maisons menaçant de brûler toute la ville ce n'est qu'après cela que les habitants de Novgorod ont accepté le saint baptême oui les gens d'aujourd'hui ne se rappellent pas de cette manière là qu'aujourd'hui ils ont eu des bases inculquées sans aucun esprit critique contraire je suggère vraiment à tout le monde d'étudier profondément en application et délectation les livres de Mauro Biglino à propos de la Bible qui n'est pas un livre sacré puisqu'il n'arrête pas d'être revu par des exégètes et tout ça et qu'en plus la traduction réelle décrit une rencontre du cinquième type avec une entité extra-humaine extra-terrestre plus ou moins peut-être dotée d'un ovni dont il ne contrôle pas les effets négatifs des réacteurs vis-à-vis de Moïse par exemple lui disant cache-toi derrière ce rocher sinon tu vas mourir et je ne pourrais pas te ressusciter Dieu Dieu le tout-puissant dit je ne pourrais pas te ressusciter non pas Dieu surhumain oui alors après la filiation et tout puis on vous coupe le bout et puis ci et puis ça puis vous ferez ci puis vous ferez ça oh les gars là toutes les religions sont de ça et de cette famille parce qu'ils se bagarraient avec ses frères et soeurs la preuve c'est de même Gomorre vitrifier sulfériser et pas que en fait il n'y a pas de planète qui est des déserts normalement un désert ça n'existe que comme suite comme artefact d'une arme de destruction massive qui a un nom particulier qui ne vient pas en tête là mais sur lequel on reviendra en travaillant avec William Thomas bien sûr toujours rien à redire à son travail que j'écoute là et que bon je ne peux pas vous traduire tout au fur et à mesure parce que c'est des heures et des heures et des heures et des heures qui se montrent et donc je vous le retranscrire au fur et à mesure globalement mais on s'intéressera de plus près je reprends c'est intéressant les chroniques ne mentionnent pas combien de personnes ont été tuées au cours du processus de conversion volontaire au christianisme très souvent les gens baptisés sous la menace d'une arme revenaient à leurs anciennes traditions dès que leurs parrains s'en allaient avec la suite de leur armée que cache ces chroniques à la découverte rien sauf que pendant 12 ans de la violente obstruction à la religion grecque 9 millions de slaves refusant de renoncer à la foi de leurs ancêtres ont été tués 9 millions la population de russes avant le baptême était de 12 millions vous savez aussi la bataille d'Arminius qui est illustrée magnifiquement par une musique géniale d'Arvoparque il me semble non peut-être pas Arvoparque Arminius d'Arminius je ne sais plus 5 000 guerriers celtes et leurs familles ont été massacrés dans la nuit ou dans le genre quoi par les romains la religion romaine et tout ça oh les gars il faut se rappeler de tout ça il faut se rappeler de tout ça qu'est-ce que c'est que cette prétention à vouloir infliger aux autres la même bêtise parce qu'on sait d'où ça vient là maintenant je viens de vous le traduire d'où ça vient et les trois descendent du même phénomène et les trois sont faits ensemble de se battre de se de lutter l'une contre l'autre oui oui insidieusement à l'intérieur il y a il y a tous les germes dans chacune d'entre elles pour que jamais on ne s'entende avec les autres et avec raison parce que c'est la folie chez les autres aussi et chez nous aussi c'est la folie donc on revoit tôt tout le monde on apprend la vraie science on sait ce que c'est que l'énergie on sait ce que c'est tout ça entre l'électricité et Dieu moi je trouve qu'il y a un grand rapport d'inficité l'électromagnétisme Dieu autre petit encart à propos pour la gravité c'est une force électromagnétique j'ai quelques vidéos qui vont vous le montrer je vous montre ça peut-être juste après je ne sais pas se défendre je continue ainsi la deuxième tentative de christianisation du Kievernros par le prince Vladimir le saint en 1988 après Jésus-Christ semble avoir complètement réussi la religion grecque est devenue une religion d'état du Kievernros bien que le processus d'imposition d'une religion étrangère aux ruses ait connu un succès variable jusqu'à la fin du 11e siècle selon le calendrier chrétien néanmoins le processus avait été lancé mais la chose la plus le grand patriarche russe de Moscou il est millionnaire comment ça se fait millionnaire tous millionnaires comment ça se fait à quoi ça leur sert non on va s'énerver mais la chose la plus inhabituelle que l'asservissement spirituel des ruses et la conversion de la religion grecque en religion d'état à qui est haut qui est le monde russe a constitué non pardon a coïncidé avec le début de la dernière nuit de Svarog en 938 après Jésus-Christ il est très difficile de considérer cela comme une coïncidence aléatoire du moins pour moi mais ce n'était rien comparé à ce qui allait arriver à l'aube de la dernière nuit de Svarog au XXe siècle écrit par Nicolas Ilévachov le 12 mai 2006 lu par Pam Dothière Rande chaîne YouTube et par moi-même Pam traduit par Google donc quelques précisions dans le calendrier slavo-arien la Nice composée de trois saisons l'automne l'hiver et le printemps il y avait un cycle d'années de 16 ans 9 cycles d'années faisaient un cycle de 144 ans de Svadouz aussi dans la mythologie slavo-arienne Svarog est le dieu patron de Virij ou Irij le paradis slavo-arien Asgard la cité des dieux et la constellation de l'ours ours à major ours à minor la grande et la petite ours dans le cercle de Svarog dans le cercle pardon de Svarog slave zodiac c'est comme ça que ça se passe il réside à Svarga dans le ciel Svarga l'étymologie du mot Svarog est le Svar slave clair et je ne sais pas léger peut-être le symbole dédié à Svarog est le kolovrat la Svastika le Svastika peut-être la croix Svastika et dans la mythologie slavo-arienne Ni est le dieu des mers et des océans c'est donc le patron de la navigation et de la pêche le kin slave des fourmis que les grecs appelaient Atlante des fourmis non non c'est des hantes des hantes A-N-T-E-S et le pays des hantes comme Atlante Angeland Atlantis il est le dieu patron du pays de Ni la planète Neptune donc Neptune Poséidon c'est le même gars ça c'est sûr c'est chez les grecs et chez les romans et on remonte là et on redescend et lui aussi il est né d'une vierge et non et oui si si et c'est Dionysos aussi et c'est aussi plein d'autres toujours le même schéma c'est la raison pour laquelle je pense qu'au niveau chronologie on a faux on a mal et par contre au niveau répétition moi je dirais que si c'est cyclique c'est cyclique c'est peut-être la même âme qui se réincarne mais pas forcément comme c'est une âme qui vient d'ailleurs à la limite tous les X de la galaxie qui est concernée par ce genre de gestion Kadutsu de Chantone Park et etc ils envoient quelqu'un qui vient s'incarner on prévient la mère tu vas recevoir la graine du seigneur et bon voilà mais tout ça ça reste local c'est local c'est le seigneur local quand même il me semble c'est à dire quand on passe au niveau de la galaxie jusqu'au niveau de la galaxie ça va mais quand on en est au niveau du cluster de galaxies ou de l'univers il y a d'autres niveaux de la hiérarchie me semble-t-il et qui sont bien plus il est bien plus sain d'être directement en contact avec le sommet par la version intérieure autonome personnelle de chacun me semble-t-il c'est ce qu'on retire là d'aujourd'hui des dernières études sur les vampirismes énergétiques sur le cycle le cercle vicieux des réincarnations sur la truanderie du piège de la lumière et du tunnel du tunnel et de la lumière sur la réalité des entités qui vous y accueillent sur ce qui se passe finalement ici quand vous redescendez vous incarnez pour sauver la planète sauver la planète oui c'est dans Dreamcatcher un film assez génial avec justement une invasion Ziti et une âme qui s'est incarnée en plus dans le corps d'un enfant qui est plus ou moins autiste et qui a par chance lié d'amitié avec trois copains dont l'amitié va rester très longtemps jusqu'à cette invasion extraterrestre vous l'avez vu ce film ce film de science-fiction avec deux ou trois acteurs célèbres quand même et il dit comme ça sur la planète je vous remercie d'avoir suivi on reviendra sur tous ces aspects de la mythologie slave je trouve ça passionnant et puis ça correspond à plein d'autres trucs à très bientôt bon courage à très bientôt à très bientôt Merci.